Voyager autour de l'île Jésus, parcourir ses rivages et découvrir la Pointe-Est de l'île. L'histoire de Laval commence ici, au confluent des rivières des Prairies et des Mélilles, sur la Pointe-Est de l'île. Territoire fréquenté depuis des siècles par les Améridiens qui font halte pour chasser et pêcher, cette avancée de terre séduit aussi les colons qui s'y établissent. Même si l'île Jésus est concédée aux Jésuites pour la première fois en 1636, elle devra attendre l'arrivée du deuxième seigneur, François Berthelot, avant de se développer. M. Berthelot ne met jamais les pieds en Nouvelle-France. Toutefois, il demande à l'internant de talons de faire prospérer sa seigneurie. C'est donc en 1672, à l'initiative de ce dernier, qu'un manoir seigneurial, une étable et un hangar sont bâtis sur la Pointe-Est. Huit ans plus tard, 24 personnes réparties en quatre familles demeurent sur l'île. En 1681, le Séminaire de Québec, Quatrième et Dernier Seigneur, fait construire en Boiron la chapelle du Très-Saint-Enfant-Jésus. C'est le premier lieu de culte de l'île et aujourd'hui, son emplacement est marqué par la croix de chemin appelée « Croix de l'Amitié ». Les guerres diroquoises retardent le développement de l'île et il faut attendre la Grande Paix de 1701 pour que le peuplement s'accélère. Les terres sont alors concédées de l'Est vers l'Ouest en partant du domaine de la Pointe-Est. Toutefois, la croissance de la jeune colonie est ralentie par plusieurs catastrophes. Épidémies, bris de moulins, incendies, périodes de sécheresse et de grand froid. L'année 1721, année de la création de la paroisse de Saint-François-de-Salle, est particulièrement destructrice. En effet, un terrible incendie détruit la majorité des bâtiments de la Seigneurie. Le manoir, des maisons et des bâtiments de ferme, l'église et le moulin. Malgré tout, le peuplement se poursuit peu à peu et, avec le temps, d'autres censitaires s'installent sur la Seigneurie. Cette augmentation de population nécessite l'ajout de nouveaux moulins, la concession des terres à l'intérieur de l'île et l'ouverture des premiers chemins de traverse en 1730. La pointeste de l'île est aujourd'hui nommée la Berge-Olivier-Charbonneau, en l'honneur d'un des premiers habitants de l'île Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501